Salut guys, c'est Monodjp et bienvenue à FreeHide Québec. Aujourd'hui, on est le soir et on s'en vient rouler un petit peu au Rockmont. On va aller faire un petit Tommy, le paquet. Ou, il connaît souvent le Packet Rocket, pour se réchauffer. Et ensuite, oui, ça va bien, on est réchauffé. On va aller faire une petite talayarde. Alors, une petite talayarde, juste ici. Avec un petit peu de Night Ride, au Rockmont. Autre chose qu'on fait souvent, durant la saison, fait qu'on en profite à l'automne. Ça fait pour faire du Night Riding, c'est pas compliqué. C'est un bon setup d'éclairage. Si ça m'intéresse, je vais peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer mon setup. Donc, souvent, ce qu'on va faire, ça va être une bonne lampe sur le guidon. Qui va éclairer assez fort. Proche de Renaro. Quelque chose qui est intéressant aussi, ça va être une lumière sur la tête. Qui, elle, va pointer où est-ce que vous regardez. Donc, juste à l'aversez, je roule moins vite que d'habitude. On ne veut pas avoir de bad luck dans le centre à cette heure-là. Quelques laps et quelques minutes avec, dans le cas, les pattes, des mordus. Mais, on est sûr qu'il ne laisse pas beaucoup de charles dans le parking présentement. Ça fait qu'on va faire attention. Ça, ici. Sur la slab. Ça va bien. Les conditions sont quand même belles. Un petit peu de feuilles, c'est sûr. C'est l'automne. Mais les pistes sont quand même sèches. Pas de bébite dans le bois. Pas d'ours. Pas rien. Moi aussi, je ne peux pas se jinxer. C'est possible. Il y a un ours dans le landing du drop. Hop là. Hop. Oui, les pistes sont vraiment belles. Ça fait que ceux qui ne roulent pas la nuit, c'est quand même différent de ce que vous connaissez. Même si vous connaissez la piste, même avec des très bonnes lumières, c'est certain qu'on a une moins bonne vision périphérique. Et on va moins loin aussi. Même si vous connaissez la piste. Des fois, on peut avoir des petites hésitations. Il y a un petit moment qu'on se demande « Mais où est-ce qu'on est rendu? » « Mais où est-ce qu'on est un petit peu moins forte ? » « Mais ici que mes deux lumières d'appoint. » Ça fait qu'on ne poussera pas sa loque. Et... Ah ! Je me suis fait avoir à regarder. Ça fait qu'un petit peu moins d'éclairage. Ça peut un peu surprendre. Je ne sais pas ce que les images vont donner. C'est sûrement un de mes favorites. Ici, au secteur Rockmont. La ligne est où ? Ah, il y a un petit moment ici. Oui, même des portes un peu. Elles, j'aime moins ça. Checker les lignes le soir. Regardez, c'est quoi le veste. On va faire avec ce qu'on a. Ah, ça va bien. Et je m'enlève ma grosse lampe avec ça. Hop ! Ça. Terminé, hop ! Super ! Ça fait quoi, j'ai perdu ma grosse lampe en avant. La raison est simple. J'ai arrivé pour le charger. Et j'ai peut-être un petit peu pesé fort. Sur le fil du chargeur. Et j'ai arraché le connecteur. Donc, je n'ai pas pu la charger. Je n'ai pas pu la réparer. C'est-à-dire... J'en ai une autre qui rentre demain. Pour l'instant, silence et on finit avec une petite chevalier dans le noir. Je pense que j'ai un peu qui est moe. Ça. Oh ! Qu'est-ce qu'on s'en va, là ? C'est comme dur de juger les sauts dans le noir. Donc, on va se watcher. C'est que ça, je peux dire. Et voilà. Ça fait que ça va être la fin de cette petite ride nocturne qui est, ma foi, grandement agréable. On va aller texer la blonde pour vous dire qu'on est en vie. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à donner un petit emploi sur la vidéo. Ça aide énormément à faire voir le contenu aux gens sur YouTube. Merci et très bonne soirée. Allô, petit porc-épic. Bonjour. Ah ! Ne m'attaque pas. Je suis ton ami. Question aux amis des animaux. Est-ce que les porcs-épics lancent réellement des épis ou c'est juste dans les petits bonhommes ? Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021